bonsoir les amis bienvenue ce soir pour une nouvelle vidéo la super collation alors c'est kathy qui tient la caméra donc on va pas lui faire lever les bras pendant des heures parce qu'au bout d'un moment elle va avoir des crampes donc on va faire ça super rapidement voilà c'est je l'appelle alors le nom que j'ai donné à cette collation j'appelle le petit pot le petit pot maintenant chez nous c'est devenu familier qu'on parle de petit pot alors le petit pot on en fait quand on en fait qu'on part en voyage quand on a besoin de manger sur la route quand on va faire des choses des pique niques des randos des sais quoi parce que ça c'est super pratique même si on fait des choses dans la journée et qu'on a des mains sales et ben on n'a pas touché la nourriture et c'est quelque chose qui est nutritionnellement super intéressant super nourrissant il ya que des ingrédients je vais vous montrer vraiment tout ça c'est extraordinaire première des choses alors pour info on peut manger ça le matin au petit déjeuner on peut manger ça au repas du midi on peut manger ça le soir la collation c'est quand vous voulez vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire alors première des choses je vous dis on va faire un one shot vous allez voir à quel point c'est super rapide de faire ça voilà une banane voilà bien mûre de préférence on prend une banane bien mûre pourquoi bien mûre parce qu'il faut l'écraser dans le bocal alors si vous avez une grosse fin moi pour demain j'en aurais besoin pour ma collation parce que le pot que je fais devant vous je vais le manger demain en fait on prépare toujours ça un petit peu à l'avance je vais vous expliquer pourquoi par rapport aux petites graines donc voilà la banane on l'a réduit comme ça un petit peu c'est pour ça qu'il faut que soit une banane bien mûre c'est très important alors ensuite on va mettre un petit peu un lait végétal vous prenez celui que vous voulez moi personnellement en ce moment c'est le lait de souche et souche et c'est ce sont des amandes de terre des amandes de terre pour ceux qui connaissent bien espagne ça fait partie d'une recette très célèbre en espagne horchata des choufas j'espère que je vais bien prononcer horchata des choufas c'est ça voilà c'est c'est une boisson très connue en espagne ça se boit très sucré et très frais alors on va mélanger un petit peu voyez pour faire la recette on procède comme ça c'est quelque chose que j'ai inventé voilà voilà oui je sais pas si tu peux bien montrer un peu au départ comment ça se présente ça se présente comme ça voyez la banane est complètement réduit en crème avec un petit peu de lait végétal on en remettra alors tout ce que je mets je vais tout vous montrer un par un première des choses la star des stars comme je l'appelle toujours c'est la graine de chia ça c'est quelque chose d'extraordinaire j'en mets deux cuillères à café la graine de chia c'est une richesse en oméga 3 c'est une richesse en protéines c'est extraordinaire c'est une graine à mucilage c'est pour ça qu'il faut la préparer bien des heures avant puisque comme ça elle va former un gel qui va être ce qu'on appelle une fibre soluble enfin c'est une graine à mucilage et c'est très très bon pour la santé c'est très bon pour les intestins c'est très bon pour les oméga 3 ensuite on va mettre un petit peu voilà je vous montre tous les ingrédients que je mets je vous montre encore une graine du psyllium là j'en mets un peu moins je mets une bonne cuillère à café le psyllium qu'est ce que c'est c'est une graine c'est une fibre c'est une graine fibreuse fibre soluble à mucilage et en fait pareil ça va gonfler alors le psyllium on s'en sert beaucoup en cas de constipation en cas de diarrhée et moi personnellement je m'en sers parce que c'est très bon pour les intestins c'est très bon pour le côlon et ça fait aussi une fibre soluble est vraiment moi je conseille d'en consommer tous les jours à une bonne une ou deux cuillères à café tous les jours vous pouvez en mettre en mettre dans les salades on en trouve partout voilà ensuite quelque chose qui est extraordinaire aussi à consommer tous les jours ce sont des graines de courge alors ça c'est un bon lipide les graines de courge extraordinaire c'est très bon ça régule les taux de cholestérol voilà alors on en met deux bonnes cuillères à café l'avantage c'est que quand on consommera ça le lendemain ce sera quand même un peu plus moins dur voyez comme ça on va trempé toute la nuit ensuite la seule céréale pratiquement que je consomme ce sont des flocons d'avoine les flocons alors là les flocons d'avoine c'est un petit mix puisque dedans on va trouver des noisettes il ya quelques petites pétales de maïs je suis pas fan du maïs mais bon de temps en temps ça fait pas de mal voilà voyez il ya des noisettes il ya des noisettes et il ya même des petits raisins secs extraordinaire allez on va on va mélanger un petit peu tout ça on est un peu déjà tout ce qu'on a mis extraordinaire voilà et on rajoute un petit peu de lait végétal mon fameux lait de souchet voilà lait de souchet alors lait de souchet une richesse en protéines et en oméga 3 également extraordinaire 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 voilà alors voyez là c'est quand même assez liquide mais demain quand je vais consommer ce sera quand même moins liquide puisque ça aura bien bu toute la nuit et pour terminer un an et encore quelque chose je vais maintenant de la cannelle j'adore la cannelle alors la cannelle ça c'est quelque chose que ça c'est on aime on n'aime pas c'est vrai que ça a un goût assez prononcé mais personnellement j'adore et la cannelle ça des vertus énormes bon c'est pas mon cas vous l'avez remarqué pourquoi tu rigoles j'ai jamais voilà alors c'est pas mon cas vous l'avez remarqué mais la cannelle c'est très bon pour pour perdre du poids puisque la cannelle ça permet d'augmenter le métabolisme de base ça permet d'augmenter la température intérieure du corps la thermogénèse et bon c'est pas mon cas mais en tout cas moi j'aime beaucoup ça et c'est un côté aussi anti infectieux enfin vraiment la cannelle ça des en tout cas l'huile essentielle de cannelle la cannelle de selan ou la cannelle de chine ça des vertus énormes et pour finir alors là c'est le petit dernier qui est arrivé dans la famille messieurs dames graines de chanvre germée alors c'est un cg bon c'est on trouve ça à biocop et en fait c'est une petite société dans vos cluses j'ai fait mes petites recherches qui fabrique ça et en fait ils ont appelé ça organisme orgasmique buda enfin c'est assez sympa moi j'adore le petit graphisme et c'est des graines voyez ce qui est écrit la conscience musique soleil et en fait c'est aussi ces gens là ils travaillent vraiment d'une manière pratiquement ancestral les graines elles sont germées elles vont être séchées au soleil donc c'est écrit soleil avec de la musique bon on en pense qu'on en veut mais moi j'ai trouvé ça sympa voilà donc les graines de chanvre germée ça se présente comme ça attention je reviens les graines de chanvre germée alors ça regardez voilà c'est comme ça les graines de chanvre germée ça fait comme une petite poudre alors pour les végétaliens les végétaliens végétariens on consomme énormément parce que c'est une ça une valeur protéique énorme donc voilà on finit par les graines de chanvre alors vous rendez compte un petit peu dans ce petit pot tout ce qu'on a c'est vraiment une véritable bombe pour ceux qui n'ont pas le temps de manger par le midi qui ont des pauses vous pouvez faire un pot plus grand évidemment mois après au niveau des proportions chacun plus petit plus grand chacun fait fait comme il veut moi je sais que quand on doit faire des longs trajets en voiture et ben j'en fais trois quatre comme ça et puis en cours de route on s'arrête l'avantage c'est qu'après après avoir mangé ça le coup de barre après manger vous l'avez pas parce que ça c'est bio disponible et ça va vous donner de l'énergie ça va pas vous endormir après le repas bien au contraire vous allez avoir une pêche d'enfer alors après chacun met les proportions qui veut vous pouvez même alors des fois on peut rajouter des baies de goji parfois des drages ou des baies de goji on peut mettre des raisins secs aussi alors des graines de tournée soit décortiquée en ce moment il ya une rupture mais d'habitude je mets aussi des graines de tournée soit décortiquée donc voilà le petit pot ou alors la super collation comme vous avez vu vous avez pu le voir c'est vraiment très rapide à faire là j'ai pris un peu plus de temps d'habitude parce qu'en même temps j'ai essayé d'expliquer très brièvement tous les ingrédients que je mettais mais en tout cas voilà alors ça là alors je vous parle ici il est 20h30 je vais mettre ça au frigo et demain matin et ben vers la petite collation sur les coups de 10 heures et ben je vais manger ça vous pouvez pour ceux qu'on fait du sport on peut on peut manger ça avant le sport enfin surtout après le sport ça dépend si c'est des sports d'audience ou enfin peu importe voilà quel que soit son âge vraiment envoyé et ça c'est à consommer n'importe où puisqu'il n'y a pas besoin de tu sais voilà si vous avez des questions si vous avez des suggestions des commentaires vous n'hésitez surtout pas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis en tout cas moi ça m'a fait plaisir de de vous montrer le fameux petit pot voilà n'est ce pas c'est bon le petit pot merci merci j'aime beaucoup ça à consommer sans aucune modération voilà donc chanvre graines de chia les flocons d'avoine les graines de courge le psyllium voilà comme je vous l'ai dit le psyllium c'est utilisé pour les problèmes de constipation et diarrhée je merci c'est pas mon j'ai pas de souci de ce côté là mais bon moi j'utilise c'est on va dire ça va être un côté préventif colonique puisque c'est très bon pour le colon voilà tout ça c'est très bon pour vous pour nous alors le lait végétal en ce moment c'est celui ci mais bien souvent on va faire un lait d'amande plein de choses on peut mettre aussi des poudres des poudres de coco comme vous avez pu voir on avait fait récemment une vidéo avec l'aloe vera j'ai déjà fait en mettant du gel d'aloe vera c'est pas mal aussi ça se fait aussi tout est à faire voilà messeux dames et bien merci les amis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo surtout il faut mettre un petit pouce pouce bleu un pouce bleu partager cette vidéo à vos amis si jamais vous avez envie de le faire bien sûr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je remercie ma chérie d'avoir tenu la caméra peut-être qu'elle a mal aux main là pour l'instant tout va bien bon c'est cool super ça va si je fais et puis je veux dire vous savez quoi qu'on va couper je vais peut-être lui faire un petit pot pour de faire un petit pot et leur a mérité son et leur a mérité son petit pot allez tchuss et à bientôt les amis et à bientôt à bientôt